Salut la compagnie ! Aujourd'hui je vous retrouve avec un haul, alors le haul du site Ongles24, je sais pas si vous connaissez, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous filme du coup le haul puisque j'ai passé deux commandes très récemment et j'ai reçu ma deuxième commande aujourd'hui. Donc vous avez été en majorité à me répondre oui. Alors pour celles qui ne connaissent pas en fait Ongles24 c'est un site où ils vendent des produits donc pour faire ses ongles en vernis semi-permanent, en gel, en acrylique, enfin voilà tout ce qui est un peu autour de la prothésie ongulaire. Alors je tiens à préciser que je suis totalement débutante là-dedans mais que ça m'intéresse énormément et que j'aimerais vraiment apprendre plus donc je m'entraîne essentiellement sur moi ou sinon sur des copines qui acceptent d'être mes cobayes. Et donc ça faisait un moment que je n'avais plus, enfin qu'il me manquait des produits donc il fallait absolument que je passe commande puisque j'adore vraiment ce site, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix ils sont excellents et désolé j'ai un petit message vers après et voilà donc il faut savoir qu'en fait d'abord j'ai commencé avec le gel que j'apprends petit à petit le gel mais j'ai toujours voulu essayer l'acrylique c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus mais j'avais beaucoup entendu dire que l'acrylique c'était plus compliqué que le gel donc j'avais commencé par le gel et vraiment les débuts et encore maintenant c'est un peu catastrophique donc j'en ai commandé d'autres, je vous expliquerai un peu tout ça mais voilà tout ça pour vous dire qu'au départ j'avais écouté un petit peu les vidéos où on conseillait de commencer par le gel et ensuite l'acrylique, j'ai commencé par le gel et vraiment ce que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps c'était l'acrylique donc j'ai craqué et j'ai commandé l'acrylique pour tester et je dois vous dire que je ne suis pas déçue. Allez c'est parti je vous montre tout ce que j'ai acheté let's go ! Alors commençons avec ma première commande que j'ai passé maintenant il y a quelques semaines donc c'est sur celle-ci que j'ai passé commande pour de l'acrylique donc j'ai commandé bien évidemment la poudre acrylique transparente voilà en teint de clear donc le pot voilà il se présente comme ceci il est assez gros je pense qu'on peut vraiment faire quand même pas mal de de pose avec il y a 30 grammes voilà sachant qu'il y a même une date et tout dessus d'expiration je trouve ça va vachement bien voilà mon 2022 je pense que d'ici là il sera il sera vide à mon avis quand même il sera bien utilisé donc j'ai commencé par la poudre bien évidemment on ne peut pas prendre de la poudre sans le monomère j'ai donc commandé le liquide monomère alors je savais que le monomère ça puait et c'est vrai que personne ne pouvait décrire l'odeur et je peux vous dire que moi non plus je ne pourrais pas vous décrire l'odeur mais franchement ça pue mais c'est impressionnant c'est à dire que je suis obligée de le laisser dans un tupperware dans son sachet voilà et ça sent encore à travers quand j'ouvre le tiroir dans lequel je l'ai rangé ça sent dans toute la pièce quoi c'est vraiment ça sent très 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 fort donc voilà comment est-ce qu'il se présente donc je le laisse dans le sachet parce que vraiment ça pue je l'ai pris en 150 millilitres pour en avoir pour un moment voilà mais vraiment si vous êtes sensible aux odeurs je vous déconseille à ce moment là l'acrylique et le monomère je dois vous dire qu'au début aussi j'ai eu un peu mal à la tête quand j'ai fini ma première pause que j'ai fait du coup en acrylique à la fin je commençais à être pas très bien pourtant j'avais fait vraiment dans la pièce où j'avais toutes mes portes fenêtres ouvertes donc c'était aéré mais à la fin je commençais vraiment à avoir mal à la tête mais bon voilà après je pense que c'est aussi un peu une question d'habitude mais ça sent très très fort faut vraiment le savoir ensuite bien évidemment il me fallait un pinceau et là c'est là où j'ai fait une petite erreur donc j'ai commandé le pinceau que je laisse d'ailleurs là dedans je vais vous le montrer de plus près je vous laisse ma main parce que sinon ça fait le focus automatiquement sur moi donc voilà j'ai pris celui-ci alors le pinceau est très bien simplement je n'avais pas fait attention à la taille quand je l'ai commandé et j'ai commandé une taille 2 et la taille 2 en fait c'est vraiment tout petit donc c'est absolument pas pratique pour faire ses ongles donc c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à faire mes ongles parce que vraiment c'est trop petit en fait ça c'est plus pour tout ce qui est déco vous savez en 3d voilà pour ceux qui font les fleurs les roses etc en 3d en acrylique mais sinon pour faire ses ongles franchement c'est beaucoup trop petit et j'ai pas fait attention quand j'ai commandé à la taille donc en parallèle j'ai fait une commande sur aliexpress je vous ferai un haul quand j'aurai tout reçu puisque bon forcément c'est très long donc j'ai fait une commande avec un set donc de pinceau que je n'ai toujours pas reçu donc j'attends vraiment de le recevoir pour pouvoir refaire mes ongles et vraiment mieux m'entraîner en tout cas voilà bon sinon le pinceau est très très bien les poils sont très très bien mais la taille est beaucoup trop petit pour terminer avec l'acrylique j'avais très envie de tester cette poudre là qui est donc jaune néon c'est d'ailleurs la néon yellow voilà mais tant que j'ai pas les autres pinceaux voilà je peux vraiment pas l'utiliser ça j'ai essayé sur ma main d'entraînement c'était catastrophique ça fait vraiment trop des petites boules c'est pas c'est pour moi je trouve pas ça pratique du tout puisque le pinceau est tellement petit qu'il prend pas assez de monomères donc pour le travailler la boule sèche hyper rapidement enfin voilà c'est pas du tout pratique donc j'attends avec grande impatience le set de pinceaux pour terminer avec ma première commande j'ai pris le ultra bombe primer parce que je n'avais quasiment plus de primer donc j'ai pris celui ci donc il se présente comme ça et j'ai également voulu tester le top coat mat alors j'avais entendu qu'il n'était pas excellent excellent et c'est vrai que franchement il n'est pas au top il fait pas un mat total mat voilà si vous voulez je vais essayer voilà je l'ai mis sur celui là et à côté voyez c'est c'est brillant j'ai mis un top coat brillant mais franchement il n'est pas mat de ouf quoi franchement c'est pas le meilleur mat ça ira mais c'est franchement loin d'être le meilleur je vous recommande pas forcément vous voyez celui ci pour terminer j'ai commandé donc des buffers parce que j'en avais plus des petits blocs polissoirs et j'ai également commandé des limes donc celle ci les blanches comme ça qui sont des 100 180 j'ai pris 180 et j'ai pris les mêmes mais 180 240 et vous avez le liser en fait tout autour qui est vert voilà donc ça c'était ma première commande maintenant reste la deuxième que j'ai reçu donc tout à l'heure alors voyons voir dedans j'ai passé donc commande ça fait une semaine pile poil donc voilà c'est un petit peu la poste qui a mis un petit peu de temps mais bon c'est quand même largement raisonnable une semaine ça va je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre des cotons cellulose parce que j'en ai plus tellement tellement ça part quand même assez rapidement mais bon on verra plus tard pour une autre commande après c'est vrai que je préfère atteindre les 45 euros parce que 7 euros 95 de frais de port franchement c'est quand même pas donné donc j'aime bien atteindre le bel les 43 ces 45 euros quelque chose comme ça pour que ce soit livré gratuit donc bon là j'aime passer deux commandes du coup à 45 euros chacune ça fait un peu mal au coeur peut pas repasser une troisième tout de suite mais mais bon la prochaine fois en tout cas je prendrai les cotons allez c'est parti on pioche donc je commence avec ce qu'il ya au dessus donc j'ai repris des petits tips en fait puisque j'en ai quasiment plus en tout cas dans ma taille la taille que je suis principalement je n'en ai plus il y en a qui sont coincés un truc à 100 tips c'est vous savez effet naturel il ya une petite encoche pour pour mettre la colle je les trouve très très bien je les avais déjà auparavant enfin franchement voilà cela ils sont ils sont très très bien ensuite j'ai pris des chablons et j'ai pris en fait cette forme là puisque j'en avais j'en ai d'autres tendez voilà à la base manger cela c'est les appels forme poisson je crois mais je trouve qu'il ne colle pas trop elles sont bien mais voilà il colle pas vraiment et c'est j'avais envie d'en essayer d'autres donc du coup j'ai pris cela je pense que cela vont quand même pas mal coller peut-être mieux coller d'autres formes mais vraiment vous pouvez faire toutes les formes aussi avec voilà ils sont comme ça donc vraiment toutes les formes donc c'est sûr que vous ne pouvez pas faire des stilettos extra extra long mais de toute façon là tout de suite je suis totalement débutant donc ce sera pas le but immédiat mais à mon avis elles vont être très très bien je crois qu'il y en a 100 dedans ensuite j'ai pris tout simplement des petits masques parce qu'en fait quand j'utilise du coup belaline quand je fais des déposes ou autres j'ai aussi également une ponceuse électrique que j'utilisais que sur moi parce que vraiment je m'entraîne et donc ça fait énormément de poussière donc pour pas respirer la poussière il me fallait absolument des masques puisque j'en avais un mais je les jetais parce que au bout d'un moment faut le jeter quoi c'est plus possible et même donc sur aliexpress j'avais pas forcément envie de prendre des masques parce que bon voilà ça vient de chine mettre ça complètement sur mon visage vous respirez vraiment le tissu enfin voilà j'ai pas trop confiance et même sur amazon ou autre le moins cher ça restait ça restait vraiment onglo 24 je crois que 4 euros je sais plus exactement les 50 mais du coup ils sont tous noirs donc j'ai pris un paquet de masques il n'en reste plus que deux petits sachets alors on va passer au moins intéressant comme ça en garde le meilleur pour la fin moins intéressant j'ai repris des limes en fait j'ai pris des limes 80 80 donc c'est vraiment très très épais voilà j'en ai pris trois en fait c'est vraiment des très gros grains donc si vous ne savez pas au niveau des ongles des limes pardon tout ce qui va être 80 c'est le plus épais 100 180 240 c'est le plus fin voilà en fait plus le chiffre est petit plus les grains sont gros on va dire voilà donc donc là j'ai pris des gros grains c'est surtout pour l'acrylique pour vraiment vite enlever je pense que c'est ça va être pas mal du tout donc j'en ai pris trois j'ai repris et c'est aussi pour ça que je voulais passer commande puisque j'ai repris une colle une colle à faux ongles parce qu'elle est très très bien en fait la mienne était plus bonne depuis février 2019 et du coup elle ne collait plus du tout voilà mais alors plus du tout il n'y a plus rien qui collait donc j'ai dit bon effectivement la date est dépassée tant pis c'est dommage parce qu'il en restait quand même pas mal encore mais du coup j'ai repassé commande et vraiment je vous la recommande elle est vachement vachement bien celle ci elle fait 7,5 grammes donc autant vous dire vous en avez pour un moment et puis vous avez un petit pinceau très pratique avec le petit pinceau pour étaler juste la quantité qu'il faut et où vous voulez sur le faux ongles et donc pour terminer on passe au gel j'ai pris donc deux gels de construction puisque j'utilisais auparavant donc le wrap gel que j'ai terminé et je l'aimais bien mais sans plus je voulais tester vraiment en fait d'autres d'autres textures et notamment des textures plus épaisse donc j'en ai commandé deux j'en ai commandé donc un c'est le builder gel extra sick clear vous faites abstraction à mon anglais merveilleusement magnifique mais donc voici donc ce sont en fait des pots de 15 grammes alors je sais pas si vous verrez bien l'intérieur mais c'est vrai que c'est quelque chose de très épais qui ne coule pas trop voire pas du tout je pense qu'en tant que débutante ça peut être vraiment pas mal puisque moi c'est surtout ça mon problème c'est que ça coulait très vite dans les cuticules et pour nettoyer c'était vraiment pas pratique donc qui m'a l'air franchement génial alors je ne sais plus lequel des deux il y en a un qui qui chauffe pas mal donc il va falloir que je fasse attention que j'enlève assez souvent ma main à mon avis voilà mais j'ai hâte hâte d'essayer ça et donc le deuxième pareil en 15 grammes celui ci c'est un monophase et donc c'est le monophase gel super solide et donc voici comment est-ce qu'il se présente et pareil celui ci est aussi épais j'espère que vous voyez bien mais alors lui il me paraît encore plus épais que l'autre vraiment il coule pas du tout du tout et il y en a un et deux qui est auto-égalisant donc ça veut dire qu'il se lisse tout seul sur l'ongle et je ne sais plus lequel c'est mais je pense que c'est l'autre mais je ne me rappelle plus du tout ce qu'au vu du gel comme ça j'ai vraiment l'impression que c'est l'autre qui va être plus auto-égalisant parce qu'il était déjà plus lisse que celui là mais je ne sais plus il va falloir que je regarde bien sûr le sur le site ce qu'ils disent donc c'était les deux gels de construction et ensuite on passe aux trois derniers gels et ce sont des gels pailletés donc voilà j'en ai trois j'ai pris le mercurie le vénus et le jupiter alors je vous montre ça tout de suite donc voici le mercurie c'est juste sublime vraiment sublime ces reflets ces paillettes voilà j'ai tellement hâte de les essayer nous avons ensuite le vénus qui est très connu notamment grâce à ayoko rallye et franchement mais il est magnifique magnifique je crois que c'est les meilleurs mélanges de paillettes que j'ai jamais vu quoi ce rose bleu c'est vraiment trop trop beau je pense que c'est celui-ci je vais utiliser direct à la prochaine pause et pour terminer on a le jupiter qui est aussi très très beau qui est un peu un doré champagne holographique avec vraiment plein de reflets holographiques je sais pas si vous verrez bien mais il est aussi très 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 beau et bien écoutez voilà on a terminé mon haul et j'espère que ça vous a plu alors je ne sais pas si je vous ferai des vidéos ongles parce que vraiment comme je dis je suis totalement débutante et je sais pas si je serai des meilleurs conseils maintenant si ça vous intéresse dites moi ça en commentaire je vous montrerai par contre quand même mon haul aliexpress spécial ongles que j'ai que j'ai fait donc j'ai reçu déjà trois petits trucs j'attends le reste et je vous parlerai tout ça dès que j'aurai tout reçu voilà je vous dirai aussi un petit peu ce que j'en pense des gels et autres quand je les aurais utilisés maintenant voilà je suis pas sûr de faire des vidéos dites moi ça en commentaire si vraiment ça vous intéresse ou non dites moi si vous aussi vous commandez sur ongles24 ou un autre site si vous faites les ongles ou non si ça vous intéresse voilà dites moi tout ça en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à venir me rejoindre sur mon instagram maina.up et puis à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de ma prochaine vidéo voilà allez je vous fais très gros bisous bye